L'article 319 n'a pas été touché. Nous avions pensé, nous avions envisagé au moment de toucher à l'article 319, tout simplement, parce qu'aujourd'hui l'article 319 fixe la majorité à 21 ans. A 21 ans, nous avons pensé que notre société a évolué et que normalement aujourd'hui, à 16 ans, à 18 ans, on est majeur. Nous avions voulu ramener ça à 18 ans, ce qui aurait pour conséquence de corser les sanctions contre les auteurs d'homosexualité. Nous avons estimé que toucher à ça, ça permettrait à quelques personnes d'ouvrir un débat et de transformer ça en projet pour la pédophilie ou contre l'homosexualité. Nous avons estimé que ce n'était pas nécessaire et que le fait de toucher ou de ne pas toucher à ce texte-là n'enlevait en rien aux dispositions contenues dans le projet de loi qui vient d'être adopté. Donc ce n'est plus un projet, c'est une loi. Les peines, c'est des peines criminelles, par définition, en crime, c'est de 10 ans à 20 ans criminels. Et pour la peine, la perpétuité, la perpétuité, s'il y a des circonstances aggravantes. Pourquoi circonstances aggravantes ? Si la victime du viol est une déficiente mentale, si elle est une handicapée physique, si elle est une femme en état de grossesse, vous comprenez quand même que ce sont des circonstances qui font qu'effectivement la peine doit être encore plus lourde. Donc dans des cas pareils, c'est la perpétuité qui sera prononcée contre l'auteur effectivement de ce forfait. Ça signifie quoi la perpétuité ? Ça signifie qu'à partir du juge, du moment où il a été attrapé, il finira sa vie en prison.